... Nolten est l'un des sept petits villages formant la charmante municipalité de Lac-Broume. Entouré de montagnes et de collines verdoyantes, c'est une réelle caverne d'Ali Baba pour l'amoureux des Antiquaires. Ses petites boutiques et ses cafés ont fait la renommée du village. Son architecture victorienne reflète fièrement ses origines anglo-saxonnes. Ce sont en effet des colons américains qui ont pris possession de ce coin de pays au début du 19e siècle. Francophones et anglophones cohabitent maintenant à Nolten en harmonie. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Brigitte de Souza et je m'occupe à Nolton d'une troupe de théâtre. J'ai toujours eu comme deux vocations un peu dans ma vie, le théâtre et l'enseignement. Et je suis arrivée au Québec en 88 et puis tout de suite j'ai été séduite par la beauté des paysages, le fait que c'était une vraie campagne. On a des champs, on a des vaches, on a des fermes. Puis le coin par ici, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des montagnes mais qui sont très douces. C'est un paysage très ouvert. Quand on arrive ici, on est vraiment tout de suite séduit par les maisons, l'architecture. Puis il y a un esprit assez convivial. Et voilà, c'est ce qui fait que je me suis retrouvée ici. La région des cantons de l'Est est coincée entre la frontière canado-américaine et les anciennes terres seigneuriales qui longent la rivière Chaudière et celle du fleuve Saint-Laurent. Cette région nous offre une mosaïque de paysages. Plaines, montagnes et champs agricoles ne sont que quelques exemples de panoramas que vous pouvez y trouver. À une distance d'environ 100 kilomètres de Montréal, Knowlton se situe au point de rencontre des municipalités de Sutton, Coensville et Magog. Knowlton doit son nom à son fondateur, un Américain, Paul Holland Knowlton, qui est arrivé ici au tout début du 19e siècle et qui, en 1836, construit un moulin juste en bas ici, à côté du ruisseau Colebrook. Le village de Knowlton, c'est quelque chose qui est, d'une certaine façon, un petit peu éclaté. C'est-à-dire que dans la partie supérieure, devant moi, on a le lac Brombe, qui est une grande étendue d'eau, avec une petite implantation de villégiature, plutôt tardive. Ici, on est dans le noyau villageois, et le noyau villageois comporte, à toute fin pratique, deux plateaux. Le plateau supérieur, qui est un plateau plutôt où se retrouve le secteur administratif, et le plateau inférieur, où était le moulin autrefois, l'étang Colebrook, et plutôt le secteur commercial. Dans le secteur administratif, on va retrouver des édifices du genre hôtel de ville, bureaux d'enregistrement, banques, possiblement d'anciennes postes. C'est le genre d'édifices qu'on va trouver. Sur le territoire, se sont mélangées aussi trois communautés culturelles différentes, d'où trois confessions, d'où trois églises, méthodistes, anglicanes et catholiques. Ce qui fait que c'est un beau village. C'est quelque chose peut-être d'un peu particulier par rapport à d'autres villages. C'est un paysage très diversifié, et Nolten, on ne peut pas le voir d'un seul endroit, il faut le voir de plusieurs endroits. Donc, le lac Brombe, le plateau supérieur avec le secteur administratif, le plateau inférieur, l'étang Colebrook, la qualité des édifices ici, et l'édifice relié surtout au fait que c'était un ancien chef-lieu, tout ça le rend particulièrement intéressant. Par contre, Nolten est de plus en plus populaire, de plus en plus fréquenté par les touristes, et la conséquence de ça, c'est qu'on décèle de plus en plus dans le paysage villageois des commerces, avec tout ce que ça suppose. Si on parle de commerce, on parle aussi d'affichage, on parle aussi d'espace de stationnement. Si cette tendance-là continuait dans les prochaines années, on peut penser à un moment donné que le statut de beau village de Nolten pourrait devenir de plus en plus fragile. Je m'appelle Françoise Martel, et je suis dans la coiffure. Je vis au lac Brombe, et je travaille à Nolten. Anciennement, quand j'étais un peu plus jeune, je coiffais dans une grande ville. Il y a une grosse différence. D'un, quand je pars de la maison et que je m'en vais au village, je n'ai pas de lumière de rue, il n'y a pas de trafic. Je contourne le lac, alors c'est tellement merveilleux. C'est un moment de méditation avant de m'en aller travailler. C'est beaucoup plus relax. Les gens sont moins stressés, ils ne sont pas pressés, et c'est beaucoup plus amical. C'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup, beaucoup de touristes, mais à quelque part, le soleil a reluit pour tout le monde, alors les gens aiment ça venir ici, on ne peut pas les empêcher. Sauf que c'est peut-être au point de vue de la ville et du comité de la ville qu'il faudrait qu'ils restreignent les constructions, parce que c'est vrai que ça s'en vient plus tassé, et c'est vrai que les arbres, il y en a beaucoup qui partent. Puis c'est sûr que ça nous fait de la peine. Moi, ça va faire pratiquement 36 ans que je suis ici, alors j'ai vu le gros changement, les condos qu'ils bâtissent, c'est incroyable, puis les grosses résidences, mais on a tellement de belles places qu'on ne peut pas les garder pour nous autres seuls, hein? J'ai emménagé mon salon de coiffure dans le petit village de Nolton il y a 15 ans. Allô, madame, oui, ça va bien, toi? Qu'est-ce que t'as une nouvelle? T'as une forme? Mes clientes sont super, super importantes pour moi. C'est vraiment ma vie, mes clientes. Je les aime, je les écoute, je vais pleurer avec, je vais rire avec eux. Alors c'est ça, dans mon village, que je peux me permettre de faire, que si je rentre dans une grande ville, mais ça serait des numéros. Tandis que là, maintenant, mes clientes, c'est madame une telle, puis madame un autre telle, puis je la connais, puis comment ça va, puis le petit message dans le cou, puis c'est ce qui fait que j'aime coiffure ici, dans mon village. En vivant ici, à la campagne, je peux quand même faire exercer mon métier convenablement, et je peux aller voir mon cheval, que je t'invite 10 minutes de mon cheval, et ça, c'est important. C'est ça, le privilège de vivre ici à Nolton. À quelques minutes, on peut faire de l'équitation comme on veut, admirer les montagnes, admirer les arbres. Je fais du cheval de l'équitation depuis environ six ans. J'aime ça beaucoup. Faire de l'équitation, c'est d'être avec le contact direct avec la nature, de s'en aller dans les boisés, de s'en aller dans les chemins de terre. C'est sûr que je ne fais pas l'équitation sur l'asphalte, le moins possible. C'est tellement beau, c'est sublime. C'est sûr qu'il y en a peut-être ailleurs des belles places, mais pour moi, c'est le paradis. Je ne pourrais pas quitter Lac-Bronche, je ne crois pas. Il ne faut jamais dire jamais, mais ça fait déjà 40 ans. Non, il ne faut pas que je me vieillisse. 36 ans, puis c'est ma place. Je suis vraiment heureuse. Ici, tout est beau. On retrouve à Knowlton plusieurs lieux de mémoire, dont cette maison qu'on aperçoit derrière moi, qui a été construite vers les années 1840 environ par un Américain qui était né en 1821. Il est donc arrivé très jeune ici, Israel, England. Et il s'est fait construire cette maison-ci, comme je disais, autour de 1840. Et par la suite, quelques années après, il a démarré une industrie qui est une tannerie. Et la tannerie, elle est située juste à côté, un petit peu derrière, en bas, à côté du ruisseau. La maison semble assez ordinaire, effectivement. C'est une maison d'apparence modeste, si on fait exception de son carré de pierre. Mais ce qu'il y a là de particulier, puis qui est intéressant, qu'il faut noter, c'est sa façade, qui est logée non pas sur le Lompant, mais sur le mur pignon. D'après des spécialistes de l'histoire de l'art, on pense que c'était un peu pour imiter le temple grec. Et en faisant la façade sur le mur pignon, on va rejoindre la forme générale du temple grec. Ce serait donc une autre influence de l'Antiquité et de ce qu'on appelle le style néo-grec ici. On est sur les lieux même où Knowlton avait fait construire son moulin en 1836, une structure en bois qui, littéralement, d'après les photos anciennes qu'on a pu consulter, embarquait sur le ruisseau Colebrook. Et tenant compte de l'importance du lieu, en fait, la municipalité de Lac-Brome a décidé de faire du parc, ici où on est, un lieu commémoratif qui évoque, en fait, cette première construction qui est à l'origine du village. Toujours dans les lieux de mémoire, on voit derrière moi le Paul Holland Knowlton Memorial, qui est une ancienne académie, en fait, je dis académie, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, en anglais, mais en réalité, c'est une école qui a été construite en 1856. Et l'édifice a été cédé à la société historique qui en est maintenant, aujourd'hui, le gestionnaire. Ce qui est intéressant de remarquer dans cet édifice-là, c'est son style architectural. On observe une symétrie générale du bâtiment, tant au niveau de l'emplacement des cheminées que de la répartition et des ouvertures en façade. On voit des fenêtres à guillotine. Et l'entrée se fait juste en dessous d'un portique qui reprend, en fait, les éléments de la Grèce antique, c'est-à-dire colonne d'orique avec fronton triangulaire dans la partie supérieure. Au milieu du 19e siècle, les Américains, pendant plusieurs dizaines d'années, vont affectionner le style néo-grec, qu'on appelle en anglais « Greek revival ». Encore une fois, pour des raisons idéologiques, c'est que ce style-là représente un idéal de démocratie, celui de la Grèce antique, qui est choyé par la nouvelle république américaine. Je m'appelle Cygni Stevenson. Je suis un albergiste à Knowlton. Je suis à Knowlton depuis 1988, ça veut dire à peu près 15 ans. Avant de venir à Knowlton, j'étais à Toronto pendant 12 ans, j'étais rédactrice d'un magazine. Et puis, ça a devenu un peu trop, trop de travail, pas assez de temps pour les enfants. Alors, on est venu ici. C'était vraiment, je crois, un coup de folie. On choisissait un nouveau mode de vie ici. Surtout parce qu'on a une auberge, les enfants étaient toujours avec nous. Ils travaillaient même ici, comme serveurs à la réception, des choses comme ça. Dans une grande ville, quelquefois, on est dans notre petit coin et on travaille et on retourne à la maison, et c'est tout. Nolton a un caractère plutôt anglophone. C'était les loyalistes des États-Unis qui sont venus ici premièrement. On a toujours des familles, des descendants de ces familles. Ici, à Nolton, on travaille en français, on travaille en anglais, on change tout le temps. La population maintenant, c'est à peu près 50 personnes, anglophones, 50 francophones. On se marie, tous les enfants parlaient deux langues. Alors, tout le monde parle. Sauf si quelqu'un est très, très vieux, peut-être qu'il ne parle pas l'autre langue, mais c'est vraiment une ville bilingue. Les deux communautés habitent totalement ensemble, sans problème de tout. Et même ici, dans les commerces, d'habitude, s'ils sont francophones, ils disent « bonjour, hello », et s'ils sont anglais, ils disent « hello, bonjour ». Les commerçants de Nolton sont très fiers du village et ils ont peur, comme les citoyens aussi, de devenir sa sauveur. La ville a changé quelques lois. Vous ne pouvez pas avoir les grands parcs-cartes. Il y a un parc-commerce. Il y a même maintenant une loi sur l'architecture, alors vous ne pouvez pas faire des choses qui ne marchent pas avec le style ici. Et je crois que Nolton peut garder son caractère. On va rester ici toute notre vie, absolument. J'aime Toronto. J'ai des amis là, j'ai même de la famille là, mais maintenant, j'aime le visiter. Alors, c'est sûr que le tourisme, c'est une partie aussi de la vie commerciale à Nolton. On voit que le centre-ville de Nolton, il y a beaucoup de boutiques de commerce qui vivent effectivement grâce à ce tourisme. Alors, que Nolton devienne Saint-Sauveur, ça m'étonnerait. Par rapport à la tranquillité du village et la beauté du village, je ne crois pas que les gens soient prêts à laisser aller des promoteurs, nous construire des complexes et agrandir, etc. Quand j'ai été élu, j'ai dit que je ne voulais pas que Nolton devienne comme dans le Nord. Je n'ai rien contre le Nord, mais je n'en veux pas de glissades d'eau, je n'en veux pas des McDo, des ci ou ça dans Nolton ou dans la ville de Lac-Broom, vraiment. Nous sommes actuellement sur la rue Victoria. La rue Victoria est située dans la partie supérieure de Nolton et c'est une rue qui est fort intéressante à cause de son côté, je dirais, aristocratique, bourgeois. En fait, c'est une rue où les constructions semblent être apparues à la fin du 9e siècle, début 26e siècle. Et ce sont pour la plupart des notables qui ont fait construire les bâtiments. Ces édifices-là sont construits la plupart du temps en bois, mais il y en a aussi qui sont construits en briques. Ce qui est particulier aussi, c'est l'implantation architecturale, c'est-à-dire que ces grandes résidences-là sont assez espacées, éloignées les unes des autres latéralement et aussi, elles sont éloignées de la rue, ce qui leur donne une importante marge de recul avant. Les terrains sont arborés, on trouve beaucoup d'arbres, d'arbustes et même des aménagements réalisés à partir de plantes. On retrouve différents styles architecturaux propres à la seconde moitié du 19e siècle et début 20e siècle, notamment le style second empire, caractérisé par l'utilisation du toit brisé et de la tourelle avec une terrasse fêtière. On retrouve aussi des édifices de style neo-queenane. Ce style-là s'exprime par un plan irrégulier, par l'utilisation de nombreuses baies windows, par des pignons qui surmontent l'édifice et aussi par un jeu de contraste au niveau des matériaux. Lors d'une balade à Knowlton, il n'est pas rare de croiser quelques chantiers. C'est que certains propriétaires ont un grand respect pour le patrimoine du village. Je m'appelle Martin Gillespie. Je suis propriétaire d'une compagnie de distribution de poils et foyers. Moi, j'habite à Knowlton depuis environ 15 ans. Je suis venu de pas très loin, en fait, le village, à côté. M. Gillespie est en train de réaliser un rêve qu'il a caressé pendant près de 10 ans. Redonner le lustre d'antan à l'un des plus anciens bâtiments du village qui abrite maintenant quelques commerces. On croit que la bâtisse a été construite dans les années 18-75, globalement. Elle a été construite dans ces années-là pour être un magasin général. Je savais qu'il y avait une photo qui existait dans le musée. On l'a pris et j'ai donné comme défi au contracteur de simplement reproduire ce que tu vois dans la photo. La ville nous a aidés beaucoup là-dedans. il fallait rencontrer des critères, des normes. Il nous permet seulement de toucher des bâtisses d'une certaine façon. Ça nous assure avec le temps que tout le village va être beau. J'avais ma photo et j'ai engagé un architecte de me faire simplement un brouillon. C'était vite fait pour l'architecte. Je suis arrivé, sa peinture est rouge, c'était à toute beauté. J'ai présenté ça à la municipalité puis c'était très rapide. C'était question de quelques minutes puis ils m'ont approuvé le projet sur place quasiment. Mes plans respectaient facilement ce que le règlement de la ville demandait. Alors, c'était rapidement autorisé, rapidement approuvé. C'est pas pourquoi qu'on fait ça. C'est vraiment, pour moi, financièrement, c'est pas une bonne chose à faire. On a investi environ un quart de million. Tout le monde a un feeling à l'intérieur d'eux de faire quelque chose de bon dans leur vie puis moi, j'ai fait très peu de bonnes choses dans ma vie. Alors, j'ai décidé peut-être de faire ça pour le village, un remerciement, si on peut dire. Le village, la région m'a supporté dans mon commerce. Alors, j'ai probablement fait ça pour remercier tout ce monde-là qui m'a acheté des foyers puis qui m'a aidé à bâtir mon commerce. J'étais bien chanceux d'avoir les moyens. Alors, j'ai redonné, simplement. Nolton a produit un petit document dans lequel on retrouve tous les édifices significatifs de la place, du village et il y a parmi ceux-là celui qu'on voit derrière moi qui est l'ancien bureau de poste, un édifice construit en 1895 mais qui a changé de vocation en 1973 alors que la ville de Lac-Bron en a pris possession et y a installé son hôtel de rue. Sur le plan stylistique, l'édifice est très sobre. C'est une construction en briques. C'est une réalisation fort probablement puisque c'est un bureau de poste d'ingénieurs et d'architectes qui étaient localisés à Ottawa parce que la conception des plans de ces édifices-là était généralement centralisée. On peut penser quand on regarde la porte principale avec un encadrement de pilastres classiques, l'existence d'une balustrade de la forme du toit. On peut penser qu'il y a une inspiration vaguement renaissance dans la conception générale du bâtiment. Parmi tous les édifices administratifs qu'on retrouve ici à Knowlton, il y en a un qui est vraiment particulier parce qu'il a un style architectural très affirmé qui est encore une fois un style qu'on a vu tantôt qui est le néo-grec ou grec-révaveux. C'est l'ancien hôtel de comté qu'on voit derrière moi. L'hôtel de comté a été érigé vers 1857-1859 et son style est très affirmé parce qu'on voit très bien en façade ces grandes colonnes d'inspiration grecque surmontées d'un très grand fronton. L'édifice était l'hôtel de comté. Il servait aussi de sorte de bureau d'enregistrement de l'époque et la cour de justice pouvait aussi y siéger. Ce qu'on voit derrière moi, c'est un édifice public comme on en a vu quelques-uns jusqu'à maintenant. Et cet édifice public a la caractéristique suivante, c'est que c'est une bibliothèque. Il semble que ce soit la première bibliothèque publique gratuite qu'on retrouve au Québec en milieu rural. Elle a été construite en 1893 et ce qui est intéressant, c'est que ça a été construit à même des fonds privés. C'est la veuve de Nathaniel Pétis qui a utilisé les fonds que lui avait laissé son mari et elle en a pris une partie pour construire cet édifice-là à des fins communautaires et publiques. J'ai vraiment le sentiment ici d'avoir trouvé ce que ça veut dire une communauté, en fait. Ça résonne et ça vit vraiment. On va construire un centre communautaire, un centre médical et puis le CLSC. On va tout mettre ça ensemble. C'est sûr que la ville n'a pas des fonds pour faire ça. Mais il y a du monde qui ont fait des comités qui ont dit OK, on va aller chercher cet argent-là. Mais c'est le monde ici qui veut que Nolten reste comme ça puis qu'on donne aux jeunes et puis en même temps les services médicaux pour le monde d'âgé. Le fait que chacun apporte ses différences, sa différence, et puis au lieu de prendre ça comme quelque chose qui oppose, c'est plutôt quelque chose qui complète. Chacun apporte sa part. Il y a suffisamment de gens qui sont attachés qui feront en sorte que le village va rester le village, qui va s'agrandir nécessairement au travers du temps mais à une allure acceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada